Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Alors dans cette vidéo, on va expliquer comment calculer un taux d'évolution moyen. Alors si tu penses savoir faire, appuie sur pause, essaye de faire tout seul cet exercice et sinon on va expliquer tout de suite la méthode. Donc allons-y, on nous dit que le prix du gazole a augmenté de 14,7% entre le 1er janvier et le 1er avril. Alors on fait un petit schéma, janvier, février, mars et avril. Et de janvier à avril, du 1er janvier au 1er avril, le gazole a augmenté de 14,7%. Et nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est cette augmentation de 14,7% de janvier à avril. A quelle augmentation par mois, à quelle augmentation par mois, ça correspond. Donc on nous demande quelle augmentation on doit avoir chaque mois. Donc de janvier à février, de février à mars et de mars à avril. Donc quelle augmentation on doit avoir par mois pour que ça redonne au final une augmentation de 14,7%. Et l'idée, c'est qu'on ne va pas raisonner sur les taux. Ici, l'augmentation de 14,7%, c'est notre taux. On ne va pas raisonner sur les taux, on va raisonner sur les coefficients multiplicateurs. Et je rappelle, c'est ça qui est fondamental, c'est que pour passer du taux, ici par exemple 14,7% de hausse, au coefficient multiplicateur, il faut rajouter plus 1. Donc on a notre taux, 14,7%. Donc je tape 14,7%. Et donc pour l'avoir en décimale, comme c'est en pourcentage, je divise tout simplement par 100. Et donc ça nous donne 0,147. C'est notre taux, mais écrit en décimale. Et maintenant, pour avoir le coefficient multiplicateur, je prends mon taux, 0,147, et je lui rajoute 1. Donc on y va, je rajoute 1. Et j'appuie sur EXE. Et donc ça fait 1 de plus, c'est-à-dire ça fait 1,147. Voilà le coefficient multiplicateur qui correspond à ce taux. Et le coefficient multiplicateur, comme son nom l'indique, il indique par combien il faut multiplier. Ça veut dire qu'une hausse de 14,7%, ça revient à multiplier par 1,147. Donc ici, on a le coefficient multiplicateur global qui permet d'aller de janvier à avril directement. Et maintenant, pour avoir le coefficient multiplicateur par mois, eh bien on prend ce coefficient multiplicateur global, 1,147. Et comme il y a 3 évolutions, janvier à février, ça en fait 1, février à mars, ça en fait 2, mars à avril, ça fait 3 évolutions. Eh bien on prend ce coefficient multiplicateur global et on l'élève à la puissance 1 sur 3 parce qu'il y a 3 évolutions. S'il y avait eu 4 évolutions, on l'aurait élevé à la puissance 1 sur 4. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à calculer ceci. 1,147, on l'a ici. Pour avoir la puissance, je clique ici. Et donc je prends la puissance 1 tiers 1 divisé par 3 et j'appuie sur EXE. Et donc ça fait environ 1,047. Donc 1,047, 1,047, c'est par combien il faut multiplier par mois. C'est donc un coefficient multiplicateur. Et pour avoir le taux correspondant, eh bien on fait l'opération inverse de plus 1. Pour passer d'un coef à un taux, eh bien il faut enlever 1. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à enlever 1 pour avoir le taux correspondant. Et donc ça nous donne, j'enlève 1 et voilà le résultat. Donc ici, on a le taux en décimale et pour l'avoir en pourcentage, eh bien on fait fois 100. Et donc là, on a le taux par mois environ 4,7%. Et donc ça veut dire que si on augmente de 4,7% chaque mois, eh bien au final, ça fera une augmentation de 14,7%. Et donc 4,7%, c'est ce qu'on appelle le taux d'évolution moyen. Eh bien si on augmente de 4,7% en moyenne par mois, eh bien ça revient à faire une augmentation de 14,7%. Donc j'ai remis au propre ce qu'on avait fait au brouillon. On part de notre taux, 14,7%. Et l'idée, c'est de basculer en coefficient multiplicateur. Et pour passer du taux au coef multiplicateur, il faut rajouter 1. Et voilà ce que ça nous donne. Donc ça, c'est le coefficient multiplicateur global. Pour avoir le coefficient multiplicateur par mois, il faut prendre le global et l'élever à la puissance 1 tiers puisqu'il y a 3 évolutions. Et voilà ce que ça nous donne en valeur approchée. Et donc ici, on a le coefficient multiplicateur par mois. Et pour convertir ce coefficient multiplicateur en taux, eh bien il faut enlever 1. C'est ce que j'ai fait ici. Et donc on trouve 0,047. Donc ça, c'est le taux par mois. Et pour l'avoir en pourcentage, eh bien il suffit de multiplier par 100. Et comme ici, on a arrondi, ce taux moyen, c'est une valeur approchée. Et donc c'est pour ça que je mets ce symbole. Donc voilà comment on calcule un taux moyen. Et ce qui est important de retenir, c'est que quand on a un taux et qu'on veut basculer en coef multiplicateur, eh bien on rajoute 1. Et inversement, quand on a trouvé le coef multiplicateur et qu'on veut avoir le taux, eh bien on va dans l'autre sens, on enlève 1. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Alors surtout, n'hésitez pas à refaire tout seul cet exercice pour être sûr d'avoir bien tout compris. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Sous-titrage Société Radio-Canada